Tout pour investir, dose d'économie. Comme tous les jours, on va parler immobilier. Un chiffre pour vous donner un peu, vous mettre l'eau à la bouche. 30 millions d'euros de travaux qui sont immobilisés. 30 millions d'euros de travaux bloqués par l'administration. Voilà, trop de blocage administratif. Et ça nous concerne, nous, en tant qu'investisseurs particuliers. Nous en parlerons dans la deuxième partie de Tout pour investir. Mais pour l'heure, il est l'heure de vous donner votre petite dose. C'est notre docteur Pedrazi qui est là. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine. On va parler de Bercy qui va présenter aujourd'hui, nous sommes mercredi 10 avril, ses perspectives budgétaires. Et les chiffres ne sont pas très bons, Stéphane. Oui, c'est ce qu'on appelle le programme de stabilité. C'est le document que la France envoie à Bruxelles tous les ans et qui présente les perspectives budgétaires. Et notamment, quelle est la feuille de route en matière de réduction des déficits. Et le problème, c'est qu'avec la trajectoire actuelle, on va se retrouver à la fin de l'année à 5 ou 5,1% du PIB en matière de déficit public. Alors que le gouvernement s'était engagé à ramener ce chiffre à 4,4%. Concrètement, ça veut dire qu'il va falloir trouver des économies supplémentaires. On parle de 10 milliards d'euros en plus de ce qui a déjà été annoncé par Bruno Le Maire. Alors les pistes, on en connaît quelques-unes. Il y a la réforme de l'assurance chômage. On sait que Gabriel Attal voudrait réduire encore la durée d'indemnisation. Il y a l'instauration éventuelle de jours de carence supplémentaires pour réduire le coût des arrêts maladie. Et puis, plus récemment, il y a eu un gros coup de pression mis sur les collectivités locales pour réduire leurs dépenses. Donc ça fait partie des choses qu'on a entendues ces derniers jours et qui pourraient être peut-être confirmées dans les prochaines semaines. Est-ce que toutes ces pistes accumulées seraient suffisantes pour nous permettre de revenir, si je puis dire, dans la trajectoire budgétaire ? Alors il y a de plus en plus d'économistes qui estiment qu'on ne réussira pas à revenir à 3% du PIB en matière de déficit uniquement avec des mesures d'économie. On sait par expérience qu'en France, c'est extrêmement compliqué de réduire les dépenses sociales parce qu'on est particulièrement attaché à ce système et que les Français, on a eu l'occasion de le vérifier, sont relativement pronds à se mobiliser pour le défendre. Et qu'au final, vous savez ce qui se passe, on a plutôt tendance à augmenter la colonne des recettes plutôt qu'à réduire celle des dépenses. Et oui, vivre avec parcimonie, c'est tout un art. Est-ce que nous allons pouvoir échapper aux augmentations d'impôts ? On n'est pas là pour faire la politique, mais voilà. Est-ce que rationnellement, là, avec les infos qu'on a, on va pouvoir y échapper ? Alors on sait qu'Emmanuel Macron y est opposé, donc à ce stade, il n'y aura pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu ni d'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Alors on risque de jouer un petit peu sur les mots. Est-ce que la suppression de certaines niches fiscales ou la réduction des niches, ça constitue une hausse d'impôts ? On sait par exemple, et vous en parlez souvent, que le dispositif Pinel va s'arrêter en fin d'année. Est-ce que Bercy va également se pencher sur la question de la TVA, qui est un impôt et qui d'ailleurs a 70 ans aujourd'hui, pratiquement comme Jean-Marc Daniel ? Bruno Le Maire, dans son livre La Voix Française, évoquait une hausse de la TVA pour financer le modèle social. Et dans ce cas, ce serait bien une hausse d'impôts, mais sans donner l'impression de renier la parole présidentielle. – Bon, tout cela intervient dans un contexte particulier, puisque les agences de notation vont se pencher sur le dossier, sur le cas de la France, dites-nous. – Oui, est-ce qu'on risque une dégradation par les agences de notation ? Ça, c'est vraiment la question. Après, l'autre question, est-ce que les agences ont toujours le même pouvoir quand il s'agit d'influencer les marchés sur les taux pour prêter à la France ? Alors, si on regarde au niveau européen, il n'y a que deux pays en matière de pourcentage du PIB pour la dette globale qui sont au-dessus de la France, c'est la Grèce et l'Italie. Cela dit, la situation française est différente, puisqu'en France, on a un déficit primaire, c'est-à-dire qu'on emprunte sur les marchés pour boucler les fins de mois, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Italie. Donc, on nous dit que l'Italie, c'est le malade de l'Europe, mais en fait, le déficit primaire en France, il est aux environs de 3,6%, alors que l'Italie est pratiquement à l'équilibre. Alors, est-ce qu'on risque la dégradation ? Je ne vais pas, moi, me risquer un pronostic. On nous dit, on en parlait ce matin dans Les Experts, que la situation française est préoccupante, mais qu'elle n'est pas désespérée. Tiens, justement, un de nos auditeurs, Eric, qu'on salue, Eric Seca à la fin, a rebondi sur votre discussion des experts en parlant de la TVA. Il dit, pourquoi dit-on que la TVA favorise les riches ? La TVA est un impôt proportionnel. On dépense ce que l'on gagne. Une personne qui dépense 1 000 euros paiera 200 de TVA. Une personne qui dépense 10 000 paiera 2 000 de TVA. Oui, mais sauf que les dépenses de consommation, elles ne sont pas proportionnelles à ce que gagne un ménage. On sait que les ménages les plus pauvres ne peuvent pas comprimer certaines dépenses. Et en plus, c'est un impôt injuste parce qu'il frappe tout le monde sans distinction. Les pauvres payent la TVA. Voilà, le débat continue. Merci, Eric, de nous avoir écrit et de nous suivre. Merci, Stéphane, pour cet éclairage. On vous retrouve demain aux manettes des experts et également dans cette émission Tout pour investir. D'ici là, si Stéphane et son expertise vous manquent, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme, bfm.fr, mais également, bien sûr, sur notre application et sur YouTube, où vous pouvez participer à la discussion dans les commentaires, sur notre page, notre chaîne YouTube BFM Business.